Musique 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 Ok bien, moi je m'appelle Weldon pis j'ai eu des expériences de ma vie qui m'a amené ici aujourd'hui c'est que j'allais à l'école septième, huitième année pis je pensais pas que je pouvais parler en anglais je pouvais pas me débrouiller pis me démerder en anglais, pis j'ai vu je m'ai fié, un mot franca là j'étais au collège pis ils m'ont dit que je pouvais pas parler en franca là j'étais tout découragé là j'étais en France pis ils voulaient m'entendre parler en acadien c'est pas ça au même je parle petit, je rêve petit, pourquoi ce que c'est que la France veut m'entendre parler en acadien c'est qu'ils pouvaient pas croire qu'on avait gardé notre langue qu'on avait sauvé ceci pis là je chantais une chanson mais ils m'avaient dit Jerry Boudreau m'a parti il dit tu vas chanter mais tu vas parler pour cinq minutes avant que tu chantes ta chanson pis là je m'ai habitué moi je m'ai dit excusez pas je m'ai accoutumé à dire les vieux mots que j'ai grandi avec des vieux mots comme une bouchure pis faire des bénaises tu sais nous autres quand t'allais dans le lit pis ta mère elle disait fais toi des bénaises on va se faire des bénaises pis pis il y avait un mot qui comprenait le mot pis là des mots comme se grayer la place de s'arranger c'est se grayer le mot tcha tchens tchens voûter ça c'était tous des mots qu'on avait chez nous pis je croyais que c'était avec nous autres qu'étant comme ça un jour j'ai rencontré d'autres comme moi pis vos histoires c'est toi j'ai grandi à Moncton pis j'ai appris le français et l'anglais en même temps j'ai toujours mon accent français quand je parle l'anglais même après cinquante quelques années pis il y a des mots que j'ai pas grandi avec mais comme un dos qui est un échine moi j'ai jamais utilisé ça pis même mes parents ont utilisé ça quand ils étaient jeunes qui ont grandi à Rishibutu parce qu'il y a beaucoup de mots comme un tchè, un bot ça j'ai pas grandi avec ça parce qu'à Moncton on avait pas de bateau pis de quai mais ça j'ai grandi avec les mots plus standards un quai pis un bateau mais à Rishibutu un tchè pis un bot c'est encore utilisé aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait des différences dans les régions qui étaient peut-être 10 minutes de se séparer de distance comme à l'Ardoise qui est pas si loin ou Saint-Pierre même Lousdale de l'île Madame on disait le mot un peu différemment le mot était prononcé différent comme il y aurait dit et Chine pis nous autres c'était d'eau pis on était peut-être 10 à 15 minutes d'une place à l'autre acadien à acadien de la même place ça s'accoutumait comme ça pis tu répétais ce que les plus vieux avaient dit pis Chineau ben après nous c'est la même fois on a à peu près une heure de notre communauté acadienne pas en bas qu'on appelle ça et pis une des choses qu'on retrouve la plus intéressante c'est le numéro parce qu'eux ils disent menantes, ruptantes je sais pas toutes les mais ils ont gardé ça pis ça c'est vraiment vieux pis le fun de les écouter parler je trouve comme en vieille 6ème je trouve que tant ce que je parle c'est bien sûr que je suis heureux comme nous il y a beaucoup de mots anglais qui s'avons assimilés dans notre langue et pis essayez de faire une effort de de trouver le bac ce qui est vieux mot là à la place de dire le mot c'est correct essayez de trouver le bac ce qui est vieux mot acadien des fois c'est facile des fois ça est bon mais c'est quoi que essayez de faire une effort de faire c'est important pour toi ça y est c'est important pour garder une partie tu sais notre futur acadien pis je crois que quand tu es jeune tu veux juste tu veux impressionner les autres ben en tant que le plus que tu vieillis le plus que tu veux garder ta culture le plus important que c'est pis t'as une fierté comme d'utiliser les les bons mots de France ou du Québec ben c'est notre français pis on parle aussi bien que tout le monde d'autre et pis c'est moi ils sont bien c'est vrai ils sont anciens c'est ça ouais bien c'est ça c'est ça c'est ça